et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur phoenix point donc la dernière fois on avait eu cette espèce de de vaisseau fin de d'extraterrestres volants qui était apparu et qui a priori se dirige vers ce point là si j'ai bien compris on avait aussi recruté un nouveau personnage donc du coup on va lui donner le nom d'un de la d'un de nos mécènes je suis fatigué du coup j'ai ma liste sous les yeux donc si je me souviens bien j'ai aminou poslovitch et gelden qui sont déjà nommés donc on va prendre papillote papillote voilà qui sera au site un sniper ok alors elle a des armes du coup fusil laser de cinédrion mais je ne peux pas je n'ai pas de munitions de cette arme donc enfin faire attention donc là on va aller je sais pas ils ont par ici et aminou qui pas tout à fait remis peut-être qu'on va atteindre qu'il soit remis voilà construire plus de labos de recherche la recherche est essentielle pour améliorer vos forces et trouver les solutions visant à éliminer les menaces pandoriennes pour de bon plus vous avez de laboratoire plus de recherches sont effectuées rapidement pour acquérir plus de laboratoire rapidement activer une base phoenix qui en compte déjà assurez vous qu'il soit réparé c'est nécessaire et totalement alimenté ok donc si je vais dans mes bases celle là par exemple info de la base labo de recherche ok je peux construire un autre labo de recherche c'est ça labo de recherche pour 300 et 200 et le bleu j'en ai pas beaucoup quand même si on construit un autre que j'ai besoin d'autre chose après bon allez il me conseille de le faire alors on va le faire hop ok alors lui lui on va partir ici ouais tiens hop se déplacer tchouk on va explorer alors le grand admirateur au refuge au refuge à chour le ce que ou le ce que ou filax ou gardien du trésor est un grand admirateur du projet phoenix hélas le reste du refuge n'est pas aussi accueillant ok bien qu'il ne soit pas autorisé à montrer les machines sacrées à nos agents il saisit l'occasion pour partager ses idées certaines et certains des dispositifs qu'il a fabriqué cool au sonnerie répond-il j'espère qu'un jour le projet phoenix et les disciples seront unis nous aurons nous pourrons alors le vrai vers cet incroyable objectif ensemble au pardonnez moi je veux dire que nous pourrons travailler sur les machines sacrées à l'unisson ok donc ça c'est les disciples danu ok là c'est quoi qu'il ya là il ya un vaisseau de e1 ok je peux tenter d'aller là bas est ce que je tente le coup et 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 fait un petit sauvegarde déjà j'ai un peu peur de ce qui va se passer problème de combat aérien phoenix nos roches nos chercheurs ont analysé son relâche des rapports du service de renseignements des images des témoignages pour en apprendre plus possible sur le béhémote l'espèce volante qui vient d'être découverte et les ciels de poison les pandoriens sont peut-être organisés par une forme d'intelligence et leur comportement de vol n'ont rien d'aléatoire une observation attentif des déplacements aériens révèle que les pandoriens effectuent des missions très spécifiques notamment de reconnaissance les raids et dans beaucoup de cas l'infestation connu notre plan d'action est clair armé un escadron de manticorps et attaquer systématiquement les patrouilles pandoriens pour les empêcher de tout détruire pendant que nous interceptons les attaques une unité de recherche dédiée étudiera en continu le comportement des pandoriens pour améliorer davantage notre protocole de commerce avec les refuges cool nous avons établi une série de protocoles diplomatiques pour faire du commerce avec les refuges de nombreuses colonies peuvent avoir des besoins auxquels nous pouvons répondre mais la triste vérité c'est que dans le climat actuel de peur et de paranoïa nous devrons établir de bonnes relations avec les dirigeants de refuges et leur montrer que nous ne sommes pas des escrocs ou pillards potentiels avant qu'ils envisagent de faire du commerce avec nous ok recherche labo de recherche en cours le signé de rion ok c'est quoi ça point de perturbation 1 sur 3 le behemothé sienne du territoire vas-y le behemothé le behemothé est plus puissant qu'on ne le craignait il est capable de raser les refuges son schéma de déplacement indique une intelligence malveillante l'observation de son comportement nous porte à croire que les cibles de son prochain carnage sont deux refuges voisins ok et on peut explorer c'est la question prise par l'intermédiaire de l'assemblée publique il existe toutefois des individus de haut profil et de courant de pensée ont commencé à se cristalliser la tendance polyphonique qui croient que l'origine de la relation dysfonctionnelle entre l'humanité et l'environnement réside dans un dans les hiérarchies de domination et les terraformers qui pensent que les humains devraient passer en premier et qui s'opposent moins au concept de leadership officiellement l'objectif de ces rayons est de trouver un moyen de coexister avec la nouvelle nouvel écosystème bien qu'il fasse l'objet de contestation au sein du groupe ah ah intéressant ça hoppien pour une solution peaceful others advocated putting humanity before nature et claiming the planet pour themselves trusting in the safety of their havens the people of synédrine argued about the best way forward but the pandora virus had little interest in their arguments and its power was still growing mhm ok soldats inconnus fort andraste le refuge de la nouvelle jericho appelé fort andraste nos agents sont traités avec nous nos agents sont traités avec prudence le commandant louis calife évoque d'anciens rapports avec le projet phoenix après avoir été désavant davantage questionné il révèle que deux scientifiques appartenant au projet phoenix avaient été emprisonnés ici pour cause d'infection malheureusement ils ont tous les deux péri il semblerait que ces scientifiques qui ne sont jamais parvenus à entrer en contact avec phoenix point ne et ne savaient peut-être pas que le projet phoenix existait même encore mener des recherches dans la région au moment où ils furent infectés le commandant calife insiste sur le fait que leurs recherches appartiennent au refuge fort andraste alors exigez que leurs recherches sont partagées remonter la chaîne de commandement demandez directement et recherche à tobias ouest accepter la position du commandant calife accepter la position du commandant calife exigez c'est pas top 1 remonter la chaîne de commandement mais ça va être encore pire je pense tobias ouest ouest est profondément irrité par le commandant calife et l'ingérence dont il fait preuve envers un allié aussi précieux il laisse entendre explicitement qu'une autre erreur de cette ampleur serait fatale ok mais si moi je veux aller là du coup j'ai pas compris se déplacer ok explorer le fort matusalem nos agents intérêts refuge affiché à la nouvelle jericho enfin ingénieur s'intéresse très près à notre travail elle pose tout un tas de questions sur le projet phoenix à commencer par des spécifications détaillées de notre équipement je suis une vraie passion et une technologie voilà partager ce genre d'information avec la nouvelle jericho pourrait être perçu comme le début d'une alliance par les autres factions fournir des spécifications détaillées ouais vas-y une nouvelle recrue a rejoint le projet phoenix cool le commandant yusuf est impressionné elle vous offre le soutien total du refuge d'un de même air soldat de nous rejoindre fantastique on a un nouveau soldat Tapani Ibrahim qui a un bulldog à air aussi euh c'est les mêmes balles ça ? ah non c'est pas les mêmes balles arès ah oui ça c'est le fameux fusil que j'ai pas les balles ok c'est quoi ça ? armure Odin pourquoi j'ai une armure là-dedans ? ah c'est pas celui qui était euh celui qui était décédé je crois bien ok euh très bien donc lui pareil on va le renommer donc lui ça va être Inaru Inaru si je prononce bien ok voilà le cadeau très bien recherche qu'est-ce qu'il se passe dans les recherches ? bon il y a plein de choses c'est très euh c'est très il y a beaucoup de choses ingénierie inversée moi il me faudrait ça hein quand même ce serait bien ce serait bien que je fasse des autopsies aussi euh ça me rappelle beaucoup euh autopsies d'un artron vas-y on va faire des autopsies hein ça va nous ça va nous ça va nous blablabla ça va nous donner des avantages c'est moins de la population c'est moins de la population ouais voilà on augmente les dégâts ça fait quoi ça ? ça fait rien souriance souriance à la population humaine disponible je pense que ça fait ça de sang de nourriture pour le moment ça me sert à rien autopsie des vers toxiques ah j'en serai bien 7 jours ça fait beaucoup quand même nan 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 laboratoire de cybernétiques et dizaines supplémentaires vas-y on va tenter ça quand même ok fabrication fabriquer chargeur fire burn ah je peux fabriquer des fusils ok wow on peut pas comparer alors ça c'est un fusil d'assaut 31 6 17 2 32 3 31 6 il y a une meilleure portée il est mieux quand même le RSR ok véhicule oh je peux faire des trucs là ou je peux faire un scarabée ou je peux construire un anticorps ah ouais ça coûte un peu cher par contre ça coûte un peu cher on est pas encore assez je pense pour se pour se dispatcher en deux équipes mais euh mais je pense qu'on va pouvoir tenter le coup bientôt échanger tiens ah ok donc moi je leur donne de ça et eux ils me donnent soit de ça soit de ça ok 10 de ça ça me donne 2 ouah annulé donc là on a notre deuxième base nous on avait dit il y a quoi dans cette base réparer l'installation tiens c'est quoi usine de fabrication waouh on en a pas besoin hein est-ce que là on pourrait pas faire un centre de recherche aussi un labo de recherche ce serait bien hein comme ça nos recherches elles avancerait beaucoup plus vite euh moi j'aimerais bien attendre voir ce qu'il se passe quand il va venir il va me venir dessus là l'avertissement ok eux ils ont l'air un peu euh un peu taré sur les bords mais en même temps mais en même temps mais en même temps euh ils ont l'air puissants euh je sais pas du tout où je vais aller là j'aimerais bien prendre ça parce qu'il a l'air d'avoir un anticorps là en même temps je peux pas encore y aller je sais même pas où faut que j'aille là il faudrait que j'aille là bas ce serait pas mal d'aller là bas on va essayer de prendre cette base là bas aussi activer la base ah je peux le faire comme ça direct c'est vrai c'est vrai que je peux le faire comme ça direct bah vas-y Pouf stratégie d'activation de base prenez garde à ne pas activer trop de base phénix trop rapidement vous devriez d'abord activer des bases près d'inscursion de brume pour pouvoir chercher les refuges qui sont attaqués et ensuite essayer d'acquérir des installations utiles comme des laboratoires de recherche ok d'accord donc là il faudrait plutôt que j'aille protéger ceux qui sont dans la brume là c'est ça ? que t'es en train de me dire la nouvelle recherche éco je suis très pote avec eux non ? et lui j'en fais quoi là du truc là j'ai pas compris ok euh bon ça c'est quoi ça ? c'est dégagé il faudrait quand même que je me dirige par là-bas moi je pourrais activer celui-là en fait non ok moi je pensais que activer des bases c'était bien mais en fait peut-être pas finalement euh population 10 075 je sais pas si je sais pas quoi faire en fait est-ce que j'essaie de me diriger vers mes missions là ? ou est-ce que comme ils disent je vais vers la brume ? j'ai pas compris je sais pas c'est quoi le mieux en fait bon on va aller là alors les rapports de refuges et des observations scientifiques ont identifié de nouvelles mutations pendant la analyse suivante ok a retrouvé un bouclier santé ah ouais ok d'accord en plus ils deviennent plus fort avec le temps triton voleur oh non encore un truc chiant charrin c'est quoi ça ? L'axéon ? l'axéon ok ok oh ouais lui il a un fusil carrément ok L'oeuf de Myrmidon Le Myrmidon, ok Et les Myrmidons, ok, très bien Très bien, vas-y, continue Exploré Vol d'approvisionnement pandorien Le behemoth envoie des pandoriens volants Attaquer des colonies humaines Et récolter leurs ressources Les scientifiques qui observent le behemoth En disant de vie à Jemagor Ouais, ok Ok, mais j'ai rien compris Eau de vie Au refuge de l'arsa Une jeune femme À bord de nos agents Oh, mais ils sont dégueulasses, eux C'est quoi ? C'est des êtres humains qui ont muté, ça ? Elle n'est pas infectée Mais elle a été sélectionnée pour être escortée À la chambre du baptême Et bénie par les eaux de vie Ce qui signifie qu'elle sera intentionnellement exposée au pandora virus Ok Les effets du virus seront ensuite interrompus Par les méthodes secrètes des disciples Permettant à son corps de se transformer Tout en gardant un esprit sain Ah ouais ? Ah, ils sont chauds, eux La jeune femme est la fille d'un officier haut placé de la Nouvelle Jéricho Il a envoyé plusieurs messages exigeant l'annulation de la conversion Et le retour de sa fille Toutefois, elle n'a aucune intention de revenir Elle a abandonné la Nouvelle Jéricho pour rechercher les enseignements de l'exalter Mais cela ne l'empêche pas d'être nerveuse Et de demander conseil L'encourager à rentrer chez elle L'encourager à se convertir L'enlever et la ramener à son père C'est une question de la liberté de religion Nous ne pouvons pas nous encourager à rentrer chez elle Attitude de la Nouvelle Jéricho Ok Elle y réfléchit mais décide totalement de rester Changer me fait peur, admette-elle Mais je pense vraiment que nous voulons Ok Ok, donc le chef du refuge il m'aime pas Ok Il m'aime pas quoi, carrément Ok, on va aller là-bas Intercepter le vaisseau ennemi Yes Allez Combat automatique Ah bah non, on va y aller, engagé Je vais faire le combat Oh putain Attends, attends, attends Ah oui mais c'est ça en fait J'avais la musique dans mon casque Qui était beaucoup trop fort Vous avez rien dû entendre mais moi j'ai entendu Ok Ok donc Pause Donc on a Q On a celui-ci Et celui-ci Ok donc là je vais pouvoir commencer à tirer maintenant je pense Avec lui Ok Ok c'est quoi ça contre-mesure Je peux éviter avec ça dans ce poids ça Voilà Allez Ça tire pas ça ? J'ai pas compris Pourquoi ça tire pas ? Allo ? Mais Pourquoi ça tire pas ? Comment ça marche ? Quoi automatique ? Quoi automatique ? Quoi automatique ? J'ai rien compris Pourquoi ça marchait pas ? Vas-y Vas-y Mais c'était pas comme ça qu'il fallait faire ? Pardon Il me semblait que c'était comme ça l'autre fois Il fallait juste cliquer dessus et c'était bon Oh là Ça sent le combat automatique à chaque fois ça Ah mais non ça y est je me souviens Il faut cliquer là et viser ça Voilà Faire ça par exemple Voilà comme ça je détruis ces armes Je peux plus me tirer dessus Et là on tire là dessus maintenant Voilà Soyons malins Boum Par contre je pouvais pas intercepter du coup le gros behemoth directement Ok donc lui Blablabla Santé Ça a été abîmé hein ce truc du coup Bon je gagne un peu de trucs c'est bien Perturbation du Perturber le behemoth Le behemoth émerge constamment de l'océan Et commence à tout saccager Détruisant plusieurs refuges Nous devons faire notre possible pour entraver cette progression Plusieurs actes de résistance Contre cette créature Rapporteront des points de perturbation Ceci inclut la destruction d'un charrin D'un bérit ou d'un abaddon Ok Et le nettoyage d'un refuge infesté Ok Lorsque vous atteignez un certain nombre de points de perturbation Le behemoth cesse sa destruction Et retourne dans l'océan Ok 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 donc il faut vraiment Il faut y aller quoi Ok Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire moi Me déplacer par là-bas du coup Non Ah ça j'ai déjà plus de munitions Contre mesure Attenir la base phénix Pour réparer, recharger et modifier les armes modules Ok D'accord Il faut rentrer dans des bases en plus Fantastique Je sais pas trop en fait Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Est-ce qu'il vaut mieux que je continue à explorer Est-ce qu'il faut que Est-ce qu'il faut que j'aille en direction de mes missions Est-ce qu'il faut que je reste par là pour protéger Du behemoth Enfin voilà Je suis un peu tiraillé là Bon on est à côté là On va explorer ça Derrière les murs Le vaisseau Le Cadeau a atterri Dans ce qu'il reste D'une communauté muret En jugé par le style Cet endroit a été construit Dans les premiers jours de la seconde brume Lorsque la haute société a abandonné les villes L'endroit semblait être relativement en bon état Même s'il est un peu en friche Peut-être y a-t-il sur rien Respecté Oui bah oui évidemment La situation devient de plus en plus étrange A mesure que nos agents examinaient lieu Ce n'est pas complètement clair Mais les éléments probants Semblent indiquer que les habitants De la communauté muret Se seraient entretués Suite à des disputes concernant l'héritage Ok super blablabla On s'en fout Ok Je pense qu'on va aller là Hop Raid pandorien Des vols hostiles pandorien Attends que le refuge humain Intervalle régulier Ok Alors attends Moi je vais explorer là Merci Ok donc là on va essayer d'intercepter ce machin Le charrin Ok donc là on a un disciple danu Donc là on va aller là-bas Intercepter le vaisseau ennemi Vas-y engagé Ok Donc là moi je vais faire Q directement sur lui Dès qu'il peut Et lui directement sur lui Dès qu'il peut On va même plutôt lui sur lui Directement dès qu'il peut Là j'ai plus de contre-mesure Donc je vais me mettre tout dans la gueule Voilà Ah le problème c'est qu'il va me le péter en fait Ouf Ah ouais ça va piquer là Il va me péter ça je pense Faut que je le refabrique Oh de l'acide Ah ça pique Là dessus maintenant s'il vous plaît Vise ça maintenant Boum Aïe Oh Il m'a pété ça Oh la la Ah non ça s'est réparé ça Faut pas qu'il me pète mon arbre Sinon je suis dans la merde Allez Pitié Allez casse lui ton glacienne Non mais sérieux Quel nul Vas-y Oh non bah voilà j'ai perdu Je suis mort du coup Qu'est-ce qu'il se passe là Se retirer Blablabla Blablabla J'ai perdu J'ai plus de vaisseau Base Ah Ok un vaisseau Définé Ah carrément Alors là Je crois qu'on va faire une petite Un petit chargement Non 47 Chargé Ok Parce que bon Je pensais pas que j'allais perdre tout comme ça d'un coup J'ai encore mes soldats Mais j'ai perdu mon vaisseau Que ça fait chier Ça m'emmerde carrément Ah Ok C'est un vaisseau gardé Très bien Bon et ben Et ben on va aller faire un vaisseau 10 jours Putain je vais être Pendant 10 jours Je vais rien pouvoir faire quoi Mais j'ai perdu masse de trucs là Comment ça se fait Ok Bon Fantastique Ouah le jeu pardonne pas Autopsie de triton Ouais fermée Ok Donc là on a ça qui est en cours Bouclier de combat On va peut-être faire ça Fusil à gauche De la nouvelle Géricault Je sais pas Bouclier de combat Phénix Dispédible La production Ouais Un bouclier vraiment On va faire ça déjà Tiens Hop Paz Personnel Faut qu'il se repose De toute façon Du coup Oh quelle horreur Aïe Ok ils ont détruit un truc J'ai l'impression que cette partie commence très mal Oh waouh il est gigantesque quoi Ok je suis dans la merde Ciel de poison L'organisme colossal connu sous comme le behemoth Infecte certains refuges humains Avec une nouvelle mutation du pandora virus Tout en réduisant d'autres colonies en poussière avec ses piétinements Jusqu'ici tous les assauts militaires sont avérés inefficaces Le dos de la créature est rempli de pandoriens volants Qui forment une zone impénétrable Les disciples l'appellent le ciel de poison Les scientifiques et les commandants des forces aériennes Avance hypothèse que ces créatures protègent quelque chose Pour le bien de l'humidité nous devons trouver un moyen de pénétrer le ciel de poison Sinon c'est chaud Tout est perdu D'accord Je pense qu'on va faire des recherches et tout Ils ont des avions Ils veulent pas nous aider non ? Non Vieil ennemi, nouvel ami Ah non, vieil ennemi, nouvel ennemi Nous recevons de plus en plus de signalement d'humains En état de mutation avancée Qui attaquent des patrouilles partout dans le monde Ces créatures appelées les rejetées sont voraces Et ont déjà pris en embuscade plusieurs patrouilles de la nouvelle Géricault Et des disciples d'Anu Nous recommandons de faire preuve d'extrême prudence Et de toute façon je peux plus me déplacer là Donc Oui bon le refuge Ok donc là il y a un refuge qui a été détruit Très bien Donc là il y a ces connards qui volent là Qu'il va falloir que je dégomme J'aurais dû aller me soigner en fait Putain Je peux pas faire un Je pourrais dû fabriquer l'autre mon petit corps Pendorien, elle est active 2 Arrêtez l'invasion ennemi au refuge machin Il est où celui-là ? Oh ! Les signes de rayon Ah je les aurais bien aidés eux mais Je peux pas Ok Artrement en boucli Alpha Triton Ok Triton minable Ok Je peux pas J'ai pas de vaisseau quoi du tout Ok donc Ok donc ils peuvent gagner des niveaux déjà Le tir suivant avec une arme maîtrisée coûte 1 point d'action de moins Ok C'est très bien Euh On va augmenter sa vitesse Ah non Ça fait 16 On va attendre un peu Ok Non Lui il a plus de balles Il faut qu'il recharge c'est ça ? Certaines armes ne sont pas complètement chargées Niveau supérieur Ok Ok Déplacez-vous dans la moitié du rayon normal de déplacement maximum Ah ouais C'est courir Ça prend des points de volonté Pourquoi pas Allez Ok C'est lui qui a une arme pas chargée Comment on fait pour charger les armes déjà Je ne sais plus Euh Je sais qu'on peut le faire normalement Évoquer Ah putain C'est lui Je crois que j'avais galéré à le trouver l'autre fois déjà Sélectionner Recycler Non C'est quoi toi Tu vas te mettre là Tu vas prendre ça en fait Hop Et comme ça là On va pouvoir faire la recherche de ce truc là Même s'il est puissant Le fusil du machin J'ai envie de le chercher pour pouvoir produire des munitions Ok Là je vais perdre ce truc Clairement J'ai pas le temps Mon vaisseau est dans 7 jours Technologie bionique de base Nouveaux objets à fabriquer Immuniser contre le contrôle mental Ça c'est trop bien ça Immuniser contre les saignements Résidence aux armes virales Poison Et la paralysie C'est pas mal du tout ça Quitte de réparation Répare 40 points de vie Corps augmenté uniquement Torse destructeur Ah mais D'accord C'est des Ouais Ils deviennent des Humains bioniques quoi Largement amélioré Depuis sa première tentative De la nouvelle géricole La technologie ne tue plus Ni ne paralyse le sujet Super Une nouvelle série de bio implants A été conçue Ok d'accord Ok donc je peux améliorer Mes soldats maintenant Ok Pourquoi pas Rumeurs J'ai passé Putain j'ai plus rien Je me suis fait rouler dessus Ok ouais Les cibles d'Anu Sinon je recharge ma partie Un petit peu d'avant là Parce que je m'attendais pas du tout à ça quoi Donc eux ils se font muter mais euh Ils arrivent à couper la mutation quoi C'est chelou quoi Je crois que je vais faire ça parce que là je suis vraiment mal parti je crois J'ai l'impression que ça va Je vais douiller sinon Je vais reprendre celle-ci On va voir où j'en étais Mais on va faire ça je crois Parce que sinon ça va être Ça va être trop trop compliqué je crois Dans ce genre de jeu Quand ça commence mal Ça finit mal Donc j'en étais où là j'étais ici Ah oui je voulais aller là-bas mais ça servait à rien finalement Donc on va aller là Voilà je vais finir ça Ok Donc là En recherche On avait le Le Cynédrillon Ah j'avais quand même lancé cette recherche là Déjà Ok Ah non Cynédrillon Pas les disciples d'Anu Donc on va lancer les disciples d'Anu aussi Et Ah non non j'avais dit ça du coup Ouais c'est pas grave Allez Ça finalement c'est pas ouf pour le moment Mais euh Mais allez on va faire ça quand même Fabrication Euh oui Donc là effectivement je pouvais Aller fabriquer Des armures Il y a plein de choses en armure Je sais même pas si Casque golem B Casque de mastodonte phénix Précision moins 4 Ah oui voilà Ah ils sont moins bien quand même du coup Casque de bunche Furtivité ok Casque de prétorien Unité d'assaut Ah ouais ça c'est les C'est les trucs chelous Je sais pas d'où ça vient Ok véhicule Je pourrais me faire un scarabée En vrai Ah oui il me faudra des missiles Il me faudra ça Je pourrais faire ça Ah oui c'est pour ça que j'avais plus rien Parce que ça ça coûte trop cher Donc non on va pas le faire tout de suite en fait Et on va faire attention Surtout Hop Le behemoth Ok donc ça on avait compris Donc là on continue Ok fermé Ouais ça on avait vu déjà Exequo à Fort Matusalem Le refuge Fort Matusalem est en pleine crise Une famine fait rage depuis quelques temps Pour qu'on ait le tout Les installations de production alimentaire du refuge sont saturées Et sont en train de s'effondrer Ah bon Alors ils sont en famine Mais la production alimentaire est saturée D'accord Il se peut que quelque chose soit retrouvé dans l'eau Mais le refuge ne dispose Pas d'un bon système de filtration Est-ce que le projet Phoenix pourrait utiliser sa technologie de pointe Afin de déterminer la vraie nature du problème Fais un peu le dirigeant Vas-y on va les aider mais pour un certain prix Ok très bien Ok Ok Donc il disait qu'il valait mieux Explorer par là Moi j'ai cru comprendre Enfin là où il y avait les Les cibles des nuits On avait compris Je suis en train de voir que ça fait 40 minutes que je tourne Donc on va s'arrêter là Ah du coup j'ai pas récupéré l'autre là C'était où que je l'avais récupéré ? Là ? C'était là non ? Non c'était pas là ? Info du refuge Ok Installation en construction Non c'était pas là C'était là Passé peu reluisant Un bâtiment fortifié Exploré par nos agents S'avèrent être une grap serveur abandonnée Ça peut être un Feuille d'année 2020 Prendre ce qu'il nous faut Donc c'était pas ça Je sais plus C'était du coup Tant pis C'était C'était Inaru Je crois que j'avais Ouais C'était Inaru Bah tant pis Ce sera un autre Puisque je ne sais pas où il était Donc on va aller par là Mais là ça fait 40 minutes Donc ce que je disais C'est que On va s'arrêter là Pour cet épisode Et on verra la suite Donc dans le prochain épisode Allez donc sur ce Moi je vous souhaite à tous Une bonne continuation Et je vous dis à bientôt Salut à tous Ciao Ciao